Cet espace cambouillé, pour toujours avoir plus de visiteurs, au moins autant que maintenant, ça nécessite des investissements importants, entre 5 et 15 millions d'investissements. Et aujourd'hui, malheureusement, l'ONF n'a plus les moyens de les avoir pour pouvoir investir. Ce qui est envisagé, c'est qu'effectivement, il y a un transfert de ce service à l'été 2022. Le temps, bien sûr, d'étudier les offres, de discuter avec les candidats, le temps aussi d'avoir les validations administratives et réglementaires. Il y a des nouveautés possibles qui ne sont pas aujourd'hui présentes. Donc, ça sera à chaque opérateur de faire ce projet-là. Pourquoi pas de l'hébergement, etc., immersif. C'est des choses qui se développent un peu partout dans certains parcs animaliers. Mais ça sera nécessairement dans le respect, un, du fait que ça restera une forêt domaniale. Deuxièmement, que ce soit dans l'esprit vraiment de l'animal dans le milieu et sur l'aspect de toutes les réglementations, aussi bien d'urbanisme que tous les autres qui puissent y avoir. Et pour tous, on va voir le mot d'hébergement, aussi bien d'áhébergement. Sous-titrage Société Radio-Canada